Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle carrière manager sur FIFA avec un concept un peu différent de notre carrière avec Arsenal puisque cette fois on ne va pas essayer de faire briller un club mais plutôt de se faire un nom parmi les grands entraîneurs du monde. Et donc pour ce faire, on va incarner un très probable futur entraîneur actuellement l'adjoint de l'un des meilleurs coachs du monde et par ailleurs mon entraîneur préféré, Pep Guardiola. On va en effet prendre l'ancien milieu espagnol du PSG ou encore de Arsenal, Mikel Arteta. Et pour débuter notre jeune carrière d'entraîneur, on va se chercher un club de notre standing actuel et on va atterrir en Belgique du côté du CASS Open. C'est un club assez vieux, même s'il n'a jamais connu les sommets en Belgique. Racheté par le groupe Qatari Aspire Fondation en 2012, il reste sur deux saisons en première division, ce qui est une première fois dans leur histoire puisqu'il n'avait jamais réussi à se maintenir plus d'un an en D1. On va donc remplacer l'actuel coach du CASS Open, Claude Mikel et Léo, poste d'entraîneur. Et on va tenter d'élever un petit peu les standings de l'équipe qui n'a jamais fait mieux qu'une treizième place du championnat belge. Maintenant en tant que jeune coach, on a pour ambition de remporter la Ligue des Champions, ce qui ne se fera très très probablement pas avec ce club. Donc on va sauter sur les différentes occasions qu'on aura au cours de la saison. Pourquoi pas pour évoluer dans un club plus prestigieux, puisque entre nous on ne devrait pas finir l'année dans ce club en tout cas. Donc les invitations aux compétitions d'avant-saison. Ça va être l'occasion de tester notre groupe, de l'évaluer et de voir quels joueurs seront importants pour notre saison. Donc la Coupe Européenne Internationale. On va être dans le groupe de Pescara, la Lek Poznan et Zwolle. La formation sur le marché des transferts, on s'en fiche un petit peu. Alors les objectifs, là ça va être très important de bien les réaliser. Donc en coupe, il faudra atteindre les quarts de finale, donc passer un tour. En Ligue Belge, finir en milieu de tableau. Développement des jeunes, ce qui est très important. Donc ça fera bien qu'on y fasse attention. Jouer à guichet fermé au moins 50% de nos matchs. On ne va pas pouvoir y faire grand chose. Et l'objectif financier qui est très important, finir la saison avec plus de 3 millions non dépensés. Un bref aperçu de notre équipe, même si, pour être honnête, je ne connais personne. Et on va pouvoir démarrer tout de suite notre premier match amical. Premier match pour Mikel Arteta en tant que coach principal, avec le club belge du Kassopen, qui met tout de suite du rythme et cette frappe de Ocancey. A la 26ème minute, la réponse du Lek Poznan. Et la tête qui vient tromper le gardien. Des débuts un petit peu plus compliqués pour l'entraîneur espagnol que prévu. Avec un but encaissé très tôt dans ce premier match. Un débordement sur le côté, sans trop deuxième poteau. Et la tête piquée qui finit au fond. On va tenter de répondre tout de suite du côté du club belge. Et c'est Milicevic, qui vient tromper le gardien adverse. Le milieu de terrain, qui a poursuivi son appel plein axe. Bien servi, il peut tromper le gardien adverse. Après la demi-heure de jeu, c'est une nouvelle fois Ocancey, qui va avoir l'occasion d'inscrire un but. Mais il vient buter sur le gardien. En toute fin de rencontre, c'est le Kassupen qui va avoir l'occasion de tuer le match. Et après un très beau mouvement de fall. La passe décisive de l'attaquant de point de Paulet pour Keita. Qui peut tromper le gardien adverse. Et donner un avantage décisif. À quelques minutes de la fin du match. Score final, 2 buts à 1. Et après des débuts compliqués. Le Kassupen de Mikel Arteta. Qui comptabilise sa première victoire. Bon, ça commence plutôt bien avec une première victoire. On va aller regarder déjà s'il y a des offres pour un potentiel transfert d'entraîneur. On va tout faire pour recruter des joueurs. Mais il va falloir les recruter intelligemment. Puisqu'on doit garder notre budget au-dessus des 3 millions. On va donc engager un scout. Qui va pouvoir nous permettre d'avoir une équipe de jeunes. Et de pouvoir sortir des joueurs du centre de formation. On va l'envoyer en Belgique. Et une autre solution pour aller recruter des joueurs à bas prix. C'est tout simplement de prendre des joueurs qui n'ont pas de club. Des agents libres. Donc on ira fouiner un petit peu. Chercher des joueurs qui pourront étoffer un petit peu notre effectif. Deuxième match de coupe européenne internationale. Le Kershopen qui affronte le club néerlandais de Zwolle. Et c'est les Belges qui seront les premiers à se porter à l'attaque avant la dixième minute. Avec l'inévitable au Kansai. Qui vient buter sur le gardien adverse. Après la demi-heure de jeu. Les néerlandais qui vont répondre avec cette frappe sur la barre. Sur l'action qui suit c'est le jeune milieu de terrain. Lazara Mani qui va se mettre en évidence. Mais le gardien une nouvelle fois est sur la trajectoire. Lazara Mani une nouvelle fois au début de cette action. Et encore une fois au Kansai. À la finition. Sauf que cette fois elle est dedans. L'élié du Kershopen qui ouvre son compteur. À l'heure de jeu. Amani tout près de doubler la mise. Mais ça frappe pas à côté. On en restera sur ce score de 1-0. Et donc une deuxième victoire en deux matchs pour le club belge. Bon. Bien deux sur deux. Pour l'instant début de saison parfait. Après ce n'est que un tournoi de pré-saison. Ça ne veut pas dire grand chose. Mais on a déjà commencé à faire un petit peu le tri dans notre effectif. On voit sur quels jours on va pouvoir s'appuyer. Et ça c'est très important. Étant donné que je ne les connaissais vraiment pas. Mais bon pour l'heure. Il va aussi falloir s'activer en coulisses. Pour étoffer un petit peu notre effectif. Qui n'est pas des plus fournis. Même en D1 belge. Parce qu'il y a quand même quelques clubs. Qui ont un très très gros standing par rapport à nous. Alors même si on ne va pas jouer la bataille avec eux dans le championnat. Ce serait bien de se mettre à niveau. Alors que Benzema a signé au Paris Saint-Germain. Pour plus de 56 millions. Troisième et dernier match de poule. De coupe européenne internationale. Le Kershopen qui affronte Peshkara. Et c'est une nouvelle fois les belges qui vont se mettre en évidence les premiers. Et encore une fois Okansei. Qui va malheureusement louper sa frappe. Avant quelques minutes plus tard d'offrir un magnifique centre. Pour la tête de Polet. Qui passe à quelques centimètres. Les belges qui vont se faire peur sur une mauvaise relance. Qui aurait pu leur coûter très cher. Mais c'est une nouvelle fois le duo Okansei-Polet. Qui va se mettre en évidence. Pour mettre sur orbite M'sakni. Le latéral gauche. Qui vient ouvrir son compteur. Lui aussi. Juste après le retour des vestiaires. Ça fait 1-0. Les liés tunisiens qui n'avaient pas fait des performances très convaincantes lors des premiers matchs. Qui nous offrent un magnifique but. Mais la réponse de Pescara est cinglante sur corner. Seulement quelques minutes plus tard. Kanute qui vient battre une défense apathique. Le gardien n'est pas exempt de tout reproche non plus. Avant l'heure de jeu. C'est un joueur que l'on a déjà vu. Lazara Mani qui aurait pu se mettre en évidence. Juste avant l'heure de jeu. Mais malheureusement il vient buter sur le gardien. Avant de voir un autre milieu. Un milieu buteur que l'on a déjà vu marquer Milicevic. Après un magnifique rush en solitaire. Qui vient louper le cadre. Et un quart d'heure de la fin. C'est une nouvelle erreur de relance. Qui va coûter cher aux belges. Les Italiens qui ne laissent aucune chance. Et c'est le capitaine en personne. Qui va mettre ses hommes sur le bon rail. En toute fin de rencontre. Le Kassopen qui va avoir l'opportunité d'égaliser. Mais Milicevic bute une nouvelle fois sur le gardien. Score finale 2 buts à 1 pour Peshkara. Ce qui signe la première défaite de Mikel Arteta. Bon première défaite. Fallait s'attendre à ne pas gagner tous nos matchs bien évidemment. Mais au moins on est qualifié. On va donc jouer une demi-finale. Face à Excelsior. Même si c'est une compétition mineure. Ça nous fait encore plus de temps de jeu. Première demi-finale de coupe européenne internationale. Le second club de Rotterdam Excelsior. Qui affronte le Kassopen. Et Del entame deux matchs. C'est le gardien du Kassopen qui va se mettre en évidence. Avec cette magnifique parade. Mais 5 minutes plus tard. C'est encore les Néerlandais qui vont revenir à la charge. Avec un corner très bien frappé en deux temps. qui va finir au fond des filets. La défense du Kassopen une nouvelle fois coupable sur coup de pied arrêté. Mais ce n'est pas la seule équipe friable en défense sur coup de pied arrêté. Puisque quelques minutes plus tard. Le défenseur central Bouchiri va provoquer un pénalty. Pas de carton mais la faute est bien réelle en pleine surface. C'est le capitaine en personne. Luis Garcia qui va se charger de transformer la sentence. Et d'égaliser pour le club belge. Ça fait désormais un partout à la 21ème minute de jeu. Un match totalement relancé. Les deux équipes qui vont se rendre coup pour coup. Sous les encouragements du coach espagnol Arteta. Les actions qui s'enchaînent des deux côtés. Sans pour autant trouver la faille. Le gardien du Kassopen. Qui doit réaliser une grosse performance ce soir. Pour maintenir son équipe en vie. Mais c'est le cas. Et c'est à l'heure de jeu. Où le capitaine Luis Garcia va se transformer en passeur. Pour Minisevic une nouvelle fois. Déjà buteur lors du match d'ouverture. Le milieu de terrain. Qui va pouvoir remettre ça. Les belges qui auraient même pu aggraver la sentence. Malheureusement l'attaquant n'est pas en réussite. Ou encore grâce à cette frappe du buteur Milisevic. On en restera là. Et une victoire de but à 1. Du Kassopen. Qui accède donc à la grande finale. De la coupe européenne internationale. Donc on va affronter Breda. En grande finale. Breda qui seront donc à domicile. On fait des bons débuts honnêtement. Pour notre prise de fonction. On jouera cette finale dans le prochain épisode. On se retrouve très bientôt. Ciao.